Attends, je suis pas prêt ! Ah il est stressé, il est stressé ! Attention ces deux là sont extrêmement joueurs, aujourd'hui on est avec Djamal et Alus ! Y'a pas de public, on applaudit, normalement. Y'a pas de public ? Non, fais une blague, tu verras, personne n'applaudit, vas-y. Euh, vous connaissez, je connais pas de blague. Il nous met déjà un bluff là, on a même pas commencé le jeu, il nous met un bluff. Faites rentrer la première personne ! Je trouve que Alice ressemble à une autre personne, une chanteuse, une chanteuse. Elle ressemble grave à une chanteuse, à une autre chanteuse. Il va très vite, il est très chaud. Déjà on est là pour une raison, vous avez de l'actualité incroyable là les amis. Yes ! Et oui, vous êtes là ensemble parce que vous jouez dans un film qui sort de 19 octobre prochain. Le nouveau jouet. C'est un remake d'une comédie qui est sorti en 1976. Exactement. Je suis né en 1996. Mais c'est pas vrai ! C'est des dates qui sont encore sur mes yaourts dans mon film. Il est mis à mentir le mec. What ? Il est né en 1996 Squeezie. Mais je pensais qu'il avait mon âge ou un truc comme ça. J'ai presque 10 ans de plus que Squeezie. Ça fait peur les amis, j'ai 9 ans de plus que Squeezie. Waouh ! C'est dingue ! C'était éclaté mais bon, on va dire que c'était super. On ne s'apprécie pas beaucoup. Pour la vidéo, vous pouvez faire semblant juste à ça. Oui, on fait semblant, il n'y a aucun problème. T'inquiète pas, on est comédien. Non, si j'ai une anecdote, on a tourné au blanc-ménil. Et au début, on avait 9 figurants. Il y a 2 personnes qui sont en train de dire « Eh nous, pourquoi on ne figure pas ? » Il me dit « Vas-y, ça fait 11. » Et à la fin de la journée, on devait être 276. Tout le monde venait faire de la figuration. C'était très très marrant. Et donc on les voit dans le film ? Non seulement on les voit dans le film, mais il y a un ou deux regards caméra qu'on n'a pas pu... Nouveau jeu, trouver ces gens-là dans le film. Trouver exactement les noms comédiens de ce film. Vous n'avez pas fait venir des proches à vous sur le tournage ? Si, quand même. Et tu penses que la prod, elle a réussi à trouver un proche qu'Alice n'a pas vu du coup ? Non. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais oui, ça va être chaud. Normalement, c'est fin du jeu. J'ai gagné les 100 000 euros. Il y a 100 000 ! Non, non, non. Jamel, il y a... Si, il y a 100 000, frère. Je joue pour 100 000. Il y a le respect du web. Ok. Et ça, ça vaut le fleur du monde. Hé, fiston ! Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance des YouTubers et de YouTube maintenant ? Franchement, franchement. Des stars de la télévision comme Jamel Debbouze et cette meuf que je ne connais pas, il préfère maintenant faire de la promotion sur les vidéos de YouTubers. Parce que, justement, ces YouTubers ont accès à des millions de gens. C'est de la folie, man. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Je veux dire, McFly, Carlito, Squeezie et compagnie, ça fait longtemps qu'ils font ça, qu'ils font des featuring avec de grosses stars comme ça. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est là ! Salut, fiston ! C'est bien, ça se connaît, ça se vanne, etc. Vous savez ce qui va se passer aujourd'hui. Je vous récapitule. Quatre manches de trois inconnues. Ça, c'est avoir une passion ou un métier commun. L'un d'entre eux est un énorme menteur et est en réalité un proche de l'Indonien. Oh mon Dieu ! Moi, j'ai mis la pression à tous mes proches. C'est-à-dire que j'ai appelé tout le monde en disant exactement quoi poser comme question. Tu t'y connais beaucoup en pâte ? Laisse tomber, j'étais pizzaïolo. Je ne sais plus ce que je dois croire ou voir. Ne le crois pas. Je ne crois en rien. Pose-moi une question de pizzaïolo. Combien de grammes il faut de farine pour la pâte de pizza ? 225. Sans hésitation. Pizzaïolo numéro un, on y va ! Bonjour. 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 Comment ça va ? Comment vous appelez ? Nabil. Déjà, il ne sait pas comment il s'appelle. Il a hésité. Il vient d'hésiter sur le thème. Vous êtes pizzaïolo ? Pizzaïolo, formateur. Pour vous parler des gens ? Je forme des pizzaïolos. D'accord. Envie de ma mère, il a des coups. Regarde, des banques de rêve ! J'ai gagné, Croya. Merci beaucoup. Il ne s'est pas humilié, ça ne sert à rien. Il te demandait comment on fait une Regina. Une base de margarita, champignons et jambon. Ah, il te l'a cloué le bec, là. Il te l'a cloué le bec. Déjà, un Algérien qui fait des pizzas aux jambons. C'est quoi la pizza que tu réussis le mieux ? C'est trop long ! Trop long ! Les réponses sont trop longues ! Le rythme, il n'est pas bon ! Elle est morte de rire ! Il est stressé ! Il est devant Watt, machin. Par contre, tu le défends beaucoup, toi, quand même. Toi, tu as quand même fait qu'on va mordre de rire. Une touche, je le défends énormément. Hé, le club d'œil, yo ! Ça fait beaucoup. Oh, mon pauvre ! Combien de grammes de farine dans une pâte à pizza ? 1000 grammes de farine pour 600 grammes d'eau. Pour une pizza ? Non, pas pour une pizza, on va dire pour 5 bâtons. Déjà, il dit bâtons, machin, c'est quand même... C'est un peu... C'est technique, c'est technique. C'est pas un complice. Croyez-en mon expérience. C'est pas un complice. C'est quoi l'expérience-là, toi ? De pizzaïolo ? Tu sais combien de pizzas j'ai commandé, moi ? En jouant à mes jeux vidéo, là ? Pour internet ? Moi, je pense que vous êtes un vrai pizzaïolo, Nabil. Moi, j'ai envie de vous croire. Vous recommandez la sauce piquante dans les pizzas ou pas, vous ? Il prend trop de tort. Je suis d'accord. C'est long, mais je suis d'accord. T'as vu, d'un coup, il y a un vrai truc. T'es le cousin Germain d'Alice. Vous vous êtes vu avant-hier, et ça se voit trop. Regarde, ça se voit trop. Alice, t'as des questions ? Moi, je voulais parler d'une cuisine en feu de bois et tout. Elle ne se voit pas le démarre ! Elle n'oserait pas le regarder ! Attends, mais tu lèges. Elle lui parle en te regardant. Alice, je pense que tu es brillante dans le jeu et dans le bluff. Et je pense que tu fais exprès d'être méga mort de rire depuis tout à l'heure. Je prendrai ma décision quand je verrai le deuxième entretien. C'est ton mieux de nous analyser. Bah, faisons entrer le deuxième pizzaïolo. Alors, lui ? Ah non, non, mais allez, c'est impossible ! Mais c'est trois qu'ils puissent. Arrête, arrête ! C'est bon, faites-vous la bise direct. Parce que c'est un arabe. Dès qu'il y a un arabe, je les connais, en fait. Bah, il y a des chances. Comment tu t'appelles ? Bah, diamètre debout, c'est un arabe aussi. Elle est de ta naissance. Comment s'appelle la pizza qui est faite avec le saumon, généralement ? Il n'y a pas de pizza au saumon, quoi ? En saumon ? Voilà, stop. Allez, on arrête là. Elle a pris sa défense tout de suite. Je m'excuse, monsieur, vous êtes pizzaïolo. Et vous avez tout mon respect. Jusqu'à présent, il ne l'avait pas trop, en tout cas. Non, je me permets. Mais il vient... Là, c'est bon. C'est le jour et la nuit, votre relation, quand même, à vous deux. Tu ne m'as pas répondu comment ça fait la pizza qu'on fait avec le saumon ? Je ne fais pas de pizza au saumon. Je ne fais que des classiques. J'ai entendu un pizzaïolo qui dit je ne fais pas la pizza au saumon, je fais que les fromains. Pizza aux fruits de merde ! Tu n'es pas travaillé, toi, au coin ? Tu fais quoi, pardon ? Que des classiques dans un bar. Que des classiques dans un bar ? C'est une blague. Il y a tout le temps des noms avant de savoir ce qu'il y a dedans. Tu es son amie d'enfance. Vous vous êtes rencontrée au collège. Tu lui as sauvé la vie. Tu as compté pour cette fille. Tu appuies trop le dos pour ne pas que ce soit un proche à Watt, en fait. C'est magnifique, parce qu'elle essaie de retourner le cut-truc. C'est toi qui essaie de retourner le cut-truc. Putain, je ne vais jamais trouver. Les deux, ils sont trop forts. Je suis mort. Comment ça fait le bon bar ? Le Venice bar. D'accord, et tu fais quatre pizzas. Et que des cocktails. Tu n'es pas que pizzaïolo. Tu es cocktailïolo. Tu es cocktailïolo. J'ai embauché des gens pour faire des cocktails. Comment on fait un moscoumule ? Comment on fait un moscoumule, ouais ? Je ne fais pas de cocktail. C'est cool. Mais là, il veut quoi, lui ? Mais il fait des pizzas. Mais il ne fait ni pizza, ni cocktail. Il ne fait rien, lui. Bah si, je fais de l'argent. Lui, il travaille à la RATP. Il fait de l'argent. Il fait de l'argent. Il fait de l'argent. D'accord, mais avec quoi ? Avec mes employés. Combien d'employés t'as ? Au bar, trois et deux à la cuisine. Bon, moi, je te crois. Allez, moi, je vous le dis. Farid, il est trop sûr de lui. Et il est trop offusqué de ce qui se passe. Chaque fois que vous ouvrez vos bouches, c'est une petite épine que vous lui plantez dans le cœur. Si elle n'en connaît aucun des deux, mais elle est plus forte que ce que je pensais. C'est le tien. Attends, je veux que le troisième rentre. Je vais vous scanner. Allez, vas-y. Je ne sais pas pourquoi, mais la tête de Farid me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Allez, on va. On peut faire rentrer le troisième pizzaïolo. Bonjour. Ça est déjà belle, ça. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Gérard, quoi. Pourquoi tu t'appelles Gérard, toi ? Arrête, t'es cabile. Tu t'appelles Maxine. Déjà, t'as commencé. Arrête. Vous êtes pizzaïolo depuis combien de temps ? Depuis trois mois. Oui, c'est sûr. D'accord. Alors, attends. C'est bon, vas-y. Je pense que c'est fini. Regardez, son visage, il a un visage de petit garçon. Merde ! Il transpire de la moustache carrément. Tellement, t'as eu une montée de show. Jamel, tu le connais ce monsieur ou pas ? Pas du tout. J'ai jamais vu ma vie. Gérard, vous connaissez ce monsieur ? Moi, je pense qu'il était livreur de pizza. Oh la 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 la. Comment ça s'appelle la pizza ? C'est Gérard. Non, non. Avec son accent super arabe, là, laisse tomber. Le gars s'appelle pas Gérard. C'est lui. Ils l'ont cramé. La pizza au saumon, la plupart, ils l'appellent pizza saumon. C'est allemand. Tiens, tu manges une pizza au saumon ? Tu défends encore Farid ? Mais non ! Je défends pas Farid, je défends la pizza au saumon. Qui achète une pizza au saumon ? Mais ça s'appelle la Norvégienne ! Yes ! C'est ça ! Voilà mon frérot ! C'est Norvégienne ! Elle est où votre pizzeria ? Elle est où votre pizzeria ? Il est dans le deuxième enlourdissement. Deuxième ? Comment elle s'appelle ? Pizza Julien. Gérard, j'ai vraiment envie de vous croire, vous vous mettez même du cœur dans ce que vous dites. Ah mais vous pouvez être un ami comédien. Il est cramé, c'est Gérard. C'est Gérard. Non, Dali, c'est jamais. Pas du tout, pas du tout. Pour moi, Gérard, vous êtes comédien, donc on va jouer une scène de film. Je vais jouer un policier qui vous tombe dessus et qui vous accuse de quelque chose. Et vous devez réagir d'une manière méga naturelle. D'accord. Pas mal. Les mains en l'air Gérard ! Elle est où la pizza ? C'est une Regina ? Non. C'est quoi ? 4 fromages. Vous l'avez fait il y a combien de temps ? 10 minutes. Vous êtes comédien. Il est évidemment comédien. Il a trop d'impro, il est trop fort. Il est fort, mais je pense qu'il est pizzaïolo, moi. C'est le mec au milieu qui me... Les amis, on va régler ça très vite parce qu'on va passer à une activité. Vous allez tous devoir pétrir une pâte à pizza. Et là, je peux vous dire que celui parmi vous, qui s'appelle Farid et qui a un poster, il va transpirer. Alors, on ramène cette pâte. Allez ! Vous allez devoir faire une pâte à pizza. Donc, ce qu'on fait jusqu'au moment où on commence à mettre les ingrédients dessus, etc. Donc, pour les deux vrais qui se trouvent parmi vous, ne faites pas des trucs trop impressionnants, trop stylés, parce que l'imposteur ne pourra pas vous suivre vu qu'il a appris en express tout à l'heure à le faire. J'ai été pizzaïolo pendant des années. Livreur. Livreur. Je travaille pour toi pendant un peu de temps. Tout de suite, dès que vous allez prendre la pâte, je vais savoir. Messieurs, faites-nous rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu as le droit de faire ass ? Mais Squeezie a des yeux incroyables, quand même. Oh ! Tu vois ! Je l'avais dit ! C'est la vie ! Comment elle a été surpris que son poteau fasse ass ! Comment elle a été surpris que son poteau fasse ass ! Il a jamais fait devant elle ! Bon, quels sont les éléments à charge ? Alice, vas-y, ta théorie. Celle de Nabil, elle est éclatée au sol. Donc, pour moi, le gars, il est à vous. Là, tu viens de me mettre un énorme du tout, je ne savais pas du tout jusqu'à ce que je le vois étaler sa pizza ! Moi, celui du milieu, il a fait ça, frère. Il a voulu plus prouver que les autres, justement. Mais tu essaies de faire ça, toi, avec une pizza, tu as essayé ? Comment elle le défend ? Mais non, je ne le défends pas, j'ai essayé de gagner ! Il n'y a qu'une personne qui a fait ça. Mais pourtant, il y a deux vrais pizzaïolos. Le mec qui a fait ça, c'est l'imposteur qui s'est senti pousser des ailes et qui a voulu prouver. Il a tenté un move, il a voulu prouver. Et c'est Farid ! Nabil, effectivement, il y a moins de bords, mais tu m'avais quand même l'air de maîtriser, d'être bien dans ce que tu as fait. Je veux rester sur ma première impression. T'es le gars d'Alice. Ça se voit, t'as des yeux de complices. En vrai, pour Farid, je fais que de suivre Jamel, mais frérot, j'ai l'impression que tu mens pas, mec. Non, mais non ! C'est Nabif qui ment ! Il y a deux pâtes qui se ressemblent, et il y a une pâte qui est différente. Donc, soit il a une manière différente de faire des pizzas, et c'est pas de chance, soit c'est que c'est l'imposteur. T'as pas vu l'émission où le cuistot ? Oui, j'ai vécu un traumatisme ! Et c'était vraiment le cuistot ? D'accord, mais bon... Imagine, il a juste raté sa pâte, Alice. Mais tant pis, t'as raté ta pâte, c'était pas le moment de la rater. Moi, je pense que c'est le complice de Jamel. Ok, on vote ! Allez, on y va, on vote ! Je dis que Nabif est le complice de Jamel. Je suis totalement Alice dans ce qu'elle vient de dire. C'est la moins bonne pâte, et je pense que Jamel a masterclass, et qu'ensuite, il a créé une fausse complicité avec Gérard, qui n'est pas son complice. J'ai le sentiment que c'est toi le complice. Maintenant, avec tout ça, j'étais sur lui ! Leur relation, elle se redégrade. Ça y est, c'est what ? C'est toi le complice d'Alice. Les amis, on valide nos votes, c'est validé. C'est validé. Franchement, je suis à 4... Moi, je dis que c'est Gérard. Faut que c'est toi. Ça va te faire tellement mal si c'était Farid. Tu vas te faire tellement mal de vivre ! Si elle t'a masterclass et qu'elle t'a retourné comme ça ! Les amis, les votes sont validés. Les votes sont clos. Les votes sont clos. On a tous voté Nabif. Mais toi, t'as voté complice d'Alice. Là où non, on a dit complice d'Alice. Voilà. Est-ce que l'imposteur peut lever la main, s'il vous plaît ? Oh non ! Oh, waouh ! Oh putain ! Ok ! Putain ! Frérot ! Oh non ! La tête de ma mère, je le savais ! Eh ! Eh ! Nabil, t'as raté ta patte ! Non ! Non ! Pardon ! Nabil, en fait, toi, tu fais de l'acrobatie, en fait, avec la patte, c'est ça ? Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, ça, c'était un clin d'œil au premier épisode. Oh putain ! Oh, il est hyper fort, c'est impressionnant ! Oh, regarde ! C'est pour ça que les questions sur les pizzas et tout, t'en foutais, toi ! Toi, tu fais de l'acrobatie, ça y va. Bah ouais ! Après, Farid, il fait très bien la graisse. Il faut voir qu'elle était très fort. Mais perso, moi, c'est Gérard que je comprends pas. Je trouve vraiment qu'il a un accent de robeux. Mais le gars s'appelle Gérard. C'est quoi, la blague ? On l'a formée en 10 minutes. On va venir manger des pizzas chez vous, c'est sûr et certain. On mettra les infos, si vous voulez manger les pizzas de Nabil ou Gérard, en description, celle de Farid, on vous recommande pas, on mettra pas les infos. Putain, j'avais dit le truc, j'avais dit, c'est l'imposteur qui a fait voler parce qu'il voulait surprouver. Tu allais pleurer quand j'ai fait tourner. Quand j'ai vu, il a fait ça ! Je me suis dit, mes frères ! Si j'avais un ami d'enfance, quand même, je me serais transformé en arbre. Putain, bravo Farid, bravo Alice. Merci Nabil, merci Gérard, merci beaucoup. Purée, on s'est fait défoncer. En fait, ce qu'il nous a eu, c'est que Nabil, c'est un vrai pizzaïolo, mais acrobate. Donc sa pâte, elle était moins ouf que les deux autres. C'est ça qui m'a sauvée. Ça t'a sauvée ? Ça m'a sauvée de dingue. Je sais pas comment je vais réagir quand je vais réagir. Mais toi, c'est bon, je te crame direct. Si tu fais ça un moment, on sait que c'est toi.